Donnez du détail à vos clients. Alors, avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à cliquer sur le bouton rouge en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube pour vous abonner à ma chaîne et rejoindre les entrepreneurs du web. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Alors, on va voir que tout ce qui est évident pour vous n'est pas évident pour votre client. Alors là, je vais m'adresser essentiellement aux personnes qui font de la formation en ligne, qui réalisent des vidéos en ligne pour leurs clients, qui vendent donc des formations sur le web. Quand vous créez une formation, quand vous créez un didacticiel, un tutoriel, soyez vraiment pertinent. Essayez de partir sur des bases même ultra simples, ultra simplistes, parce que vos clients, vos élèves ne sont pas forcément comme vous, ne connaissent pas forcément ce que vous mettez facilement en place tous les jours, par exemple. Pour vous, ce qui est logique ne l'est pas forcément pour eux. Donc, allez vraiment à l'essentiel, mais en prenant le temps d'être pédagogique, en prenant le temps d'expliquer, en prenant le temps également d'aller vers les bases, d'expliquer les bases. Encore une fois, je le vois aussi souvent sur des vidéos, sur des formations, les personnes expliquent quelque chose qui semble ultra intéressant, et lorsqu'on tombe dans la vidéo, au final, on se retrouve un peu perdu, parce qu'entre le fait de dire et d'expliquer, et le fait de le montrer en vidéo, ça va beaucoup trop vite, et les personnes ne peuvent pas implémenter. Ils sont obligés de mettre pause, certes, mais ils ne comprennent pas forcément le déroulé, parce que soit la personne va utiliser des mots qui sont techniquement trop complexes, soit elle va réaliser des manipulations en direct, qui sont également trop complexes pour votre élève, et du coup, l'élève est complètement perdu. Donc, le client, il faut qu'il puisse s'identifier en vous, il faut qu'il puisse trouver l'aide qu'il a besoin, l'aide nécessaire, et là, cette aide-là, il va l'avoir en suivant précisément ce que vous allez montrer. Donc, ce qui semble clair pour vous, faites attention, il n'est pas forcément clair pour votre élève. Allez vraiment dans le détail, prenez le temps de poser vraiment les bases, d'expliquer clairement et simplement avec, encore une fois, une pédagogie qui s'adapte à votre élève, pour expliquer les choses. Quitte à faire une vidéo que vous scindez en deux, en trois, en quatre, en ce que vous voulez, pour éviter de faire une vidéo de trois heures en un seul bloc, coupez-la en plusieurs morceaux, et ces petits morceaux-là, servez-vous-en pour donc lui expliquer certains passages, certaines choses à appliquer, pour que la personne ne puisse vraiment s'identifier, puisse encore une fois appliquer. Parce que la grande frustration, très souvent, des élèves qui suivent une formation vidéo en ligne, c'est qu'ils ont toute la bonne intention du monde, mais comme, une fois qu'ils sont devant la vidéo, ils deviennent vite démoralisés, déprimés parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer, ou parce qu'ils ne comprennent pas forcément, entre guillemets, le langage du formateur, ils vont vite se décourager. Que si vous prenez l'inverse, si la personne, elle comprend parfaitement ce que vous dites sur un langage simple, des applications, des explications très simples et faciles et ludiques à mettre en place, la personne va plus facilement se motiver à regarder la suite de votre formation, à regarder la suite de vos vidéos, et pourquoi pas aussi plus tard acheter d'autres vidéos ou d'autres formations que vous allez proposer. Mais globalement, essayez de vous adapter au maximum, parce qu'encore une fois, ce qui est clair pour vous n'est pas clair forcément pour votre client, qui lui vient se former, vient apprendre, vient essayer d'implémenter dans son activité pour évoluer, et il va vite se sentir frustré s'il voit qu'il ne peut pas mettre en place des choses comme vous, vous les mettez. Parce que vous, encore une fois, ça semble facile, pour certains, vous avez peut-être énormément d'expérience, de longues années passées sur le web, par exemple, donc ce qui est simple et facile pour vous, ne l'est pas pour un autre. Faites attention parce que sur le web, on peut vite tomber dans la complexité, et une personne qui a envie de se lancer, qui a toute la bonne volonté de se lancer sur Internet, va peut-être pas forcément réussir, et va peut-être pas forcément m'être appliquée comme vous, par exemple les choses, et de la même manière. Donc votre pédagogie, c'est vraiment la vôtre, votre façon de faire, c'est vraiment à vous, à titrer, à vous-même, donc n'hésitez pas à enseigner ça à vos élèves, mais prenez le temps de vraiment poser les bases, poser les choses pour expliquer les choses clairement, soyez clair avec vous-même, soyez clair avec votre audience, avec vos clients, vos élèves plutôt, pour qu'ils puissent vraiment appliquer, et surtout se sentir concerné et se sentir élevé pour réussir. Voilà, c'était une petite vidéo que j'ai faite pour vous expliquer que tout ce qui peut être clair pour vous n'est pas forcément clair pour vos élèves. C'est important de reposer les bases, de l'expliquer, parce que je vois pas mal de formations qui sont très très bien, mais globalement pour un débutant, ça va être très compliqué à mettre en place, parce que déjà les termes sont complètement disproportionnés à la vidéo, et la personne va complètement se perdre dans ce qu'on dit. Les termes en plus, parfois c'est les termes anglais, donc c'est un petit peu complexe, alors que ça semble évident pour certains, mais pour d'autres ça ne l'est pas du tout. Voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker et partager, donc en cliquant sur le bouton en dessous si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en dessous sur ma chaîne YouTube pour rejoindre les entrepreneurs du web. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !